C'était la météo sur France 3 avec la drômetourisme.com Bonsoir à tous, bienvenue dans les actes tout de suite, les titres de votre journal. Nous reviendrons sur les derniers éléments de l'enquête concernant les fugues de deux adolescentes au Savoyarde. Elles sont rentrées chez elles mais sont soupçonnées de radicalisation. Elles auraient tenté de rejoindre la Syrie. L'une d'entre elles, fragile psychologiquement, a été hospitalisée. La ville et le canton de Genève souhaitent la fermeture de la centrale nucléaire du budget. Ils l'ont dit aujourd'hui lors d'une conférence de presse et par la voix de leur avocate, l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage. Ils avaient déjà porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux. Ils ont défendu leurs arguments devant la presse. Enfin, nous suivrons les premières scènes d'un court-métrage tourné en ce moment à Grenoble par la compagnie Manche Caffa. Il s'agit d'une comédie sociale dans laquelle des cabossés de la vie enlèvent un banquier. Les comédiens, essentiellement des amateurs, sont, vous le verrez, des personnages hors normes. Juste après ce journal, vous retrouverez l'édition nationale dont voici les principaux titres. Le gouvernement est sous pression à deux jours d'une mobilisation étudiante. La concertation sur la loi El Khomri tourne à l'affrontement face à des syndicats divisés. La CGT et FO réclament le retrait pur et simple du texte. La CFDT exige le retrait du plafonnement des indemnités aux prud'hommes. Et puis le dentiste de Château-Chinon était un charlatan. Ouverture de main du procès du dentiste de l'horreur. Il est poursuivi pour avoir mutilé une centaine de patients. Abcès, infections, danseines arrachées. Certains souffrent encore des conséquences. Mais d'abord, c'est un peu la stupéfaction après ce rassemblement néo-nazi organisé à Torche-Felon dans le Nord-Isère. C'était samedi soir, environ 400 personnes étaient présentes. La salle des fêtes avait initialement été louée pour un simple anniversaire. Ce n'est pas la première fois que de tels rassemblements sont organisés dans ce secteur du département. Florine Hébat, Jean-Pierre Rivet. Nous, on ne savait rien. C'est l'Amérique qui loue la salle des fêtes. Et pour un anniversaire, comment on peut savoir ? Faire la une de l'édition locale, il s'en serait bien passé. Dans le seul commerce du village, les journaux étaient en rupture. Et c'est d'ailleurs par la presse que la plupart des habitants l'ont su. J'ai été estomaqué de voir ça. Non, ça vous a surpris ? Ah ben, à Torche-Felon, oui. Samedi soir, la salle municipale des Trois-Chênes avait été réservée pour un banal anniversaire. La routine dans ce paisible village de 700 habitants. Seulement voilà, la dite soirée était en fait un concert organisé par un groupuscule néo-nazi. On est en République et on a le droit de dire ce que l'on pense. Je le fais devant vous. Mais mentir pour d'un seul coup sortir du gâteau. Vous voyez ces grands gâteaux qu'on voyait dans les films de 65 ? Où d'un seul coup il y a une nana qui sort. Ben c'est pas la nana qui sort, c'est Adolphe. Pratiquement tous les week-ends il y a des manifestations. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un casier judiciaire pour lui une seule défaite aujourd'hui. En 2016, Torche-Felon, mais dans le secteur, Belmont et Sucieux avaient déjà été trompés. Tout comme Flasher, dont la salle avait été réservée en 2013 par une jeune fille ordinaire venue d'une commune voisine. La seule chose qui m'a choqué, c'est que tous étaient vêtus d'une manière un peu bizarre. A savoir, tout le monde était en noir, tout le monde était... En regardant de plus près, on voyait des croix qui n'auraient pas dû être là. Et d'autres signes distinctifs que c'était bien ce que le gendarme m'avait dit. Dans la nuit de samedi, des contrôles ont été effectués, des identités et des infractions relevées. Rien de plus tant qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public. Je vous le disais en titre, les deux lycéennes soupçonnées de radicalisation sont finalement rentrées chez elles en Haute-Savoie après 48 heures de fugue. Louisa et Israël auraient tenté de rejoindre la Syrie pour faire le djihad. L'une des jeunes filles connues des services de renseignement a été hospitalisée. Le point avec Ariane Combes-Avary et Christian Mathieu. C'est vers 23h hier soir, à la gare d'Annecy, que la mère d'Israël a eu le soulagement de récupérer sa fille. Quelques heures plus tôt, Louisa était elle aussi rentrée dans sa famille après plus de 48 heures de cavale. Ce matin, au lycée professionnel où les deux jeunes filles sont scolarisées, les camarades d'Israël et de Louisa ne comprennent pas. Israël a notre internat dans la chambre à côté et Louisa est dans notre classe. Israël, on ne la connaissait pas beaucoup parce qu'elle était là depuis une semaine. Et Louisa, elle était normale. Elle était comme nous, comme les gens de notre lycée. Tout est parti samedi de cet appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale. Il y est question de mineurs radicalisés et susceptibles de quitter le territoire par tous les moyens. Aujourd'hui, les enquêteurs sont plus prudents. Tentative de départ pour la Syrie ou simple fugue d'adolescentes fragiles, les gendarmes ne se prononcent pas. Les deux jeunes filles ont en tout cas deux profils très différents. Seule Israël a été suivi pour radicalisation. Elle avait changé d'établissement la semaine dernière en raison de ses mauvaises fréquentations. A Anmas, où elle était scolarisée auparavant, des rabatteurs avaient tenté physiquement de l'approcher. Il y a deux ans déjà, elle aurait tenté de partir en Syrie. Les élus de la ville et du canton de Genève passent à la vitesse supérieure après de nombreuses plaintes déposées. Ils ont réclamé aujourd'hui la fermeture pure et simple de la centrale nucléaire du Bugé dans l'Ain. Les Suisses estiment que cette centrale est un danger pour leur population. Ils ont expliqué pourquoi aujourd'hui devant la presse. Ingrid Pernet, Serge Vourette. Quelques slogans à l'extérieur pour accueillir celle qui, à l'intérieur, est attendue par de nombreux médias français et suisses. De retour sur la scène suisse romande, Corinne Lepage, l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement, poursuit le combat engagé depuis les années 90 avec la fermeture de la centrale de Cresse-Malville en 1998. L'opposition de la ville de Genève à l'exploitation nucléaire en France est une longue histoire. La centrale du Bugé, dans le département voisin de l'Ain, a donné lieu à de multiples procédures révélées infructueuses. Mais là, il s'agit bien des règles de sûreté, affirme la mandataire. Une centrale confrontée à un risque sismique, une centrale confrontée à un risque d'inondation, une centrale confrontée à un cumul de risques sismiques et inondations, qui bien sûr n'est apparue dans son ampleur qu'après Fukushima, des dysfonctionnements croissants ont été observés sur cette centrale, mise en lumière par l'autorité de sûreté nucléaire, qui essaie de faire son travail dans cette affaire. Mais visiblement, les mises en demeure ne sont pas toujours entendues. C'est toute la question du financement qui sera abordée dans cette affaire, en particulier des coûts de rénovation de cette centrale nucléaire que l'élu Gennevois qualifie aisément de vieille casserole. Nous avons Madame Ségolène Royal qui, elle, affirme il y a quelques jours qu'avec cette vieille 2 chevaux qui est la centrale nucléaire du Buget et d'autres centrales nucléaires, elle va continuer à rouler parce que c'est beaucoup plus économique. Et je trouve extrêmement grave, et nous trouvons extrêmement grave, qu'on puisse affirmer que nous ne sommes pas dans une 2 chevaux, nous sommes dans une machine infernale. Et le ton est donné, la ville s'emballe, le canton s'affirme, et les associations se réjouissent de pouvoir enfin se faire entendre. Pour l'instant, c'était un paysage très monocorde, autour de la centrale, si tout le monde est d'accord avec la centrale, et là, on ramène sur le devant de la scène, à savoir la dangerosité qu'elle génère. Parce que pour l'instant, c'est plutôt mis sous le boisseau, il y avait, vous savez, généralement, ce qu'on dit, c'est que les centrales sont sûres en France. La ville et le canton de Genève ont déposé une plainte pénale contre X, l'instruction sera chargée de chercher les responsables. Alors, cette centrale nucléaire du Bugé, à une trentaine de kilomètres de Lyon, est l'une des plus anciennes de France. Elle fait travailler directement et indirectement des milliers de personnes, des habitants qui restent très attachés à leur centrale. Béatrice Tardy, Benjamin Métral. Voilà l'illustration de la manne financière d'EDF, avec des constructions un peu démesurées par rapport à l'importance du village. Pour 1082 habitants, deux gymnases, un centre de congrès international, et ce n'est pas tout. Il y avait un restaurant, piscine, bouleau de rôme, courte de tennis couvert. Aucune petite commune ne peut se payer ce genre d'équipement sans justement une grosse contribution d'EDF, là, en l'occurrence. Car la centrale nucléaire est généreuse avec Saint-Vulba. 10 millions d'euros de budget, c'est 10 fois plus que la moyenne des villages de cette taille. Partout, des panneaux signalent les futurs travaux d'agrandissement. Alain Cuny est l'un des quatre habitants du coin à porter plainte aux côtés de Genève. Pour lui, la manne financière d'EDF est une manne anesthésiante. Cette centrale est devenue hyper dangereuse. Donc je pense, est-ce qu'on peut mettre en balance l'économie, la vie et la santé des citoyens ? Je pense qu'il n'y a pas photo, en l'occurrence. La réponse, elle est toute faite. Le maire de Saint-Vulba ne veut pas parler du sujet devant une caméra. Ancien salarié d'EDF, il préfère la neutralité. La plupart des habitants que nous avons rencontrés ne comprennent pas que les Suisses de Genève puissent s'opposer au nucléaire. Nous, ça nous fait vivre. On travaille avec, puis c'est tout. Je suis surpris parce que ça doit être aussi des consommateurs d'électricité produites directement sur Saint-Vulba. Les Suisses, on peut y aller. Les éoliennes, ils n'en ont pas. Le soleil, ce n'est pas le soleil suisse qui va les aider. Il y a quelques barrages, mais bon, ils ne sont pas autonomes si vous enlevez les centrales. Le réacteur numéro 5 est ici toujours à l'arrêt. Les défauts d'étanchéité de sa cuve sont rédhibitoires pour l'autorité de sûreté nucléaire. D'aucuns y verraient la preuve de la dangerosité d'une centrale vieillissante quand d'autres sont rassurés. Si l'autorité de sûreté pense qu'il y a danger, alors il faut qu'elles le disent et qu'on en tire les conséquences. J'espère qu'ils font bien leur travail. Je n'en doute pas finalement. Donc s'il y a le moindre doute, alors il faut arrêter. Mais pour le moment, il n'y en a pas. 150 entreprises sont implantées à côté de la centrale. Elles rapporteraient à la communauté de communes de la plaine de Lens autant que ce que reverse EDF en taxe et redevance. C'est un nouveau coup dur pour des parents grenobois, dont la garde de leur enfant leur a une fois encore été refusée aujourd'hui par la justice. Cette garde leur avait été enlevée après des soupçons de maltraitance. Ils invoquent une maladie des os pour expliquer les fractures de leur bébé qu'ils ne voient que 4 heures par semaine. Isabelle Guadère, Jean-Christophe Solary. Soutenu par sa famille, voilà de nouveau le couple convoqué chez le juge des enfants. Cela fait 6 mois que les jeunes parents vivent un véritable calvaire. Séparés de leur nourrisson de 8 mois, ils ne veulent pas en parler face à la caméra. C'est le grand-père qui évoque leur détresse. Depuis le début, dans tout ce système, en fait, on leur fait sentir que c'est des accusés, alors qu'il n'y a rien contre eux. L'hôpital a fait des recherches de maltraitance, ils n'ont rien à trouver. Parce qu'ils n'ont rien à trouver. Donc, ils sont humiliés, au fond. Et quelque part, dans tout ce système, on cherche à faire une action psychologique pour les humilier, comme s'ils étaient coupables. C'est une langue d'instruction. Ils voient leur enfant, vous vous rendez compte, 4 heures par semaine. Tout a commencé en août. Le couple emmène son bébé de 2 mois à l'hôpital pour une douleur à la cheville gauche. Le CHU de Grenoble diagnostique une fracture et des micro-lésions. Dans le doute, la justice confie l'enfant à l'aide sociale. La mère doit cesser l'allaitement. En novembre, aux consultations de l'hôpital Necker à Paris, des médecins font état d'une fragilité osseuse. Insuffisant pour la justice. Qui ouvre, 2 mois plus tard, une information judiciaire contre X. Sans mettre les parents en examen, mais qui nomme des experts judiciaires parisiens. Au 5 mars, ils n'avaient toujours pas transmis leurs conclusions. D'une part, on a tardé les désignés. Et ça, c'est de mon point de vue de la responsabilité de l'institution judiciaire. Apparemment, eux-mêmes n'ont pas été en mesure de rendre leur rapport dans les délais qui leur avaient été demandés. Pour des raisons qui sont moins discutables. Si c'est parce qu'ils ont été débordés par la situation des attentats de Paris. Je crois qu'on peut parfaitement comprendre qu'ils n'étaient pas en mesure. Mais moi, les informations que j'avais n'étaient pas tout à fait les mêmes. Dans le sens où on a des éléments qui laissent penser que les experts ont eu des difficultés pour rendre leur rapport. Également, parce qu'ils ont eu des difficultés pour obtenir communication du dossier du CHU. Mais la juge des enfants vient de décider de prolonger le placement en l'état. En attendant les expertises qui ne devraient pas être rendues avant avril. Le couple a fait appel. Selon nos confrères du Dauphiné, libérés en Haute-Savoie, l'homme qui avait menacé de mort, le sénateur maire de Marnas, Loïc Hervé, a été condamné à 6 mois de prison ferme et 300 euros d'amende. Il devra aussi verser 500 euros de dommages et intérêts à la partie civile. L'homme a été jugé ce lundi. L'effet remonte à décembre dernier. Et puis c'est un procès un peu hors normes qui s'est déroulé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Chambéry. Trois hommes originaires de l'ISER étaient jugés en comparution immédiate pour une cinquantaine d'infractions. Des vols et des dégradations commis dans des stations de lavage auto ou laverie automatique situées dans la région. Ils ont reconnu avoir dérobé plusieurs millions d'euros. On écoute l'avocat des partis civils interrogés par Marion Feutry et Frédéric Pasquette. A priori, ces trois jeunes n'hésitaient pas à casser entièrement les laveries pour récupérer à la fois l'argent et à la fois les jetons qu'ils devaient utiliser ensuite ou revendre probablement sur des marchés parallèles. Et pour arriver à leur fin, pour arriver à ces billets, pour arriver à ces jetons, ils n'hésitaient pas à casser les laveries, soit avec des voitures béliers dans certains cas, soit en forçant les portes blindées comme dans le cas de la laverie de Gap. Voilà, et les plaidoiries viennent de se terminer. Le jugement sera rendu d'ici une heure environ. Bon, on poursuit avec le ouf de soulagement pour les internes en médecine en Haute-Savoie. Ceux qui souhaitent effectuer un stage, notamment dans des zones rurales ou en montagne, pourront toujours toucher les 400 euros d'aide du département. Cette subvention avait bien failli disparaître. Ingrid Bernet-Duparc, Serge Vorette. C'est là que vous avez mal ? L'emploi du temps d'Anaïs ce matin, c'est à la fois de la dermatologie, de la traumatologie, de la radiologie et de l'urgence. C'est le quotidien des médecins de montagne. En six mois de stage d'interne, Anaïs s'est frottée à tous les aspects du métier de médecin de station de sport d'hiver. Un stage qu'elle a choisi pour son intérêt professionnel diversifié, bien entendu, mais aussi car elle peut bénéficier d'une bourse de 400 euros par mois, allouée par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Un stage en station, ça reste cher et surtout que moi je suis à Chamonix, je ne peux pas me loger, si je n'avais pas eu cette aide, je n'aurais pas pu me loger à moins de 500 euros, donc ça ne m'aurait pas intéressée. Cette bourse mise en place en 2014 permet d'attirer les étudiants internes dans des cabinets plus éloignés, dans des zones rurales par exemple, ou comme ici au pays du Mont-Blanc, à Argentière. Une aide donc essentielle remise en question en janvier dernier par les élus départementaux, raison invoquée des réductions budgétaires. 150 000 euros, c'est le budget total et annuel de cette bourse. Sauf que coup de théâtre dans le bureau du président. Je crois qu'en politique c'est vrai, comme dans une famille, dans une entreprise, on peut reconnaître que parfois on va un peu vite, mais j'étais aussi sous la contrainte, la réaction était normale et je l'assume pleinement. La réaction qualitative de quelques internes et du président Lavarère m'a amené à revenir dans ce sujet. On est raisonnable, on est responsable et je pense que la solution que j'ai proposée sous une dizaine de jours à l'Assemblée séduira tout le monde. La bourse de 400 euros par mois sera donc reconduite pour deux ans. Le temps d'analyser la situation et surtout de comptabiliser le nombre de jeunes médecins susceptibles de s'installer en Haute-Savoie. En moyenne, les étudiants internes s'installent à 37 ans après une longue période de remplacement. Patrick Bétain, lui, exerce depuis 22 ans dans son cabinet d'argentière. Avec une associée, ils accueillent les internes et sont bien conscients de cette main d'oeuvre gratuite, de cette transmission essentielle de ce métier en voie de disparition. Un médecin à la fois généraliste et spécialiste de montagne, version comme à la maison. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes, un incendie a en partie dévasté un ancien couvent situé à Vif en Isère. Les pompiers sont intervenus hier soir pour maîtriser le sinistre. L'intervention a duré une bonne partie de la nuit. Un tiers de la bâtisse a été détruit par les flammes. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Si vous vous demandez quoi faire ce soir et que vous avez toujours rêvé de visiter la MC2 dans des conditions insolites, sachez que la maison de la culture de Grenoble, organise une visite ce lundi soir. Il suffit pour cela d'apporter sa lampe frontale. C'est d'ailleurs ce qu'a fait mon invité, Martine Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez votre lampe frontale. Oui, je l'ai, mais les torches sont aussi acceptées. On n'est pas obligé d'avoir absolument la lampe frontale sur le front, mais on peut amener une torche aussi. Alors pourquoi de telles visites le soir et pas en journée finalement ? On fait aussi en journée, mais simplement ce qu'on a eu envie de faire, parce que la MC2 c'est quand même un grand vaisseau, c'est 22 000 m², 4 salles de spectacle, 2 studios de danse, une salle de répétition, c'est beaucoup de couloirs, beaucoup de bureaux, des loges. Et on a eu envie de faire sentir un petit peu différemment ces espaces, parce que les spectateurs, à peu près les 105 à 110 000 spectateurs qui viennent chaque année à la MC2, ne fréquentent pas, on ne va pas dans ces endroits où les artistes, les équipes d'artistes et d'intermittents, techniciens de la maison, et même des équipes permanentes, c'est leur quotidien. Et ces endroits-là, ils ont des couleurs particulières, des sons particuliers. Et on sent l'espace, les hauteurs vertigineuses de certains lieux, comme le Grand Théâtre ou l'Auditorium, on les sent complètement différemment. Donc on a eu envie de faire percevoir ce grand vaisseau de manière un peu singulière, en justement proposant aux gens de venir faire une sorte de ronde de nuit, un peu particulière, puisqu'on va visiter et aller des dessous de scène jusqu'au grill technique, en toutes conditions de sécurité. Bien évidemment, vous serez accompagnés, il y a des serres-fils devant, derrière, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une façon de percevoir ces volumes-là de manière extrêmement sensible et particulière, et d'ouvrir ses yeux, certes, mais aussi d'avoir vraiment les oreilles, les sens très très ouverts. Est-ce qu'il y aura des surprises ? Alors quelques-unes, parce que c'est vrai que la MC2, on la voit des fois très très illuminée, les soirs de représentation, et puis il y a toute une activité souterraine, une sorte de partie immergée de l'iceberg, que ce sont les équipes en répétition, les stages, les ateliers, et les visites aussi parfois. Et puis actuellement, il y a dans les murs de la maison, deux équipes, une qui va créer son spectacle demain soir, et qui fait sa générale ce soir, et puis une autre qui a déjà créé la semaine dernière, et qui est dans un autre espace, une autre salle de la MC2. Donc je crois qu'une partie de la visite sera aussi une sorte de rencontre, avec les équipes artistiques de la maison qui sont là. C'est dans le noir complet, il n'y a pas de lumière des coeurs, les gens vont apporter. À part les vaisseaux, des lampes torches et des frontales des uns et des autres, eh bien on va circuler dans les couloirs comme des fantômes, comme des petites souris, ou aussi comme des artistes, comme les fantômes de l'opéra, oui. Mais aussi comme les artistes peuvent percevoir la maison dans ces moments-là. Le rendez-vous est à quelle heure ? Le rendez-vous est à 21h ce soir. Il y a d'autres visites de la maison, il y en a une la prochaine, c'est le 9 avril, et c'est bien sûr, il faut s'inscrire, mais en tout cas vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Martine Morisse d'avoir répondu à nos questions. Merci et bonne visite donc. Des gens passent, des gens oublient. Cette phrase énigmatique est le titre d'un court-métrage tourné actuellement à Grenoble. Homme de théâtre, le réalisateur Laurent Ponceley a réuni des comédiens amateurs de sa compagnie des Manches Cafards avec des professionnels pour construire une comédie sociale avec des personnages hors normes. Damien Boréli, Gilles Ragris ont assisté au tournage d'une des premières scènes. Pauvre putain, je t'aime ! Je t'aime, merde ! Bob s'époumonne depuis le début de la journée devant la fenêtre de Josiane, sa copine qu'il n'a pas revue depuis 10 ans. Ce matin, le comédien Pascal Zeller enchaîne les prises. Pour son premier court-métrage, Laurent Ponceley a imaginé une belle brochette de marginaux. Pour les incarner, le réalisateur, homme de théâtre engagé, a réuni des comédiens amateurs, haut en couleur. Ils sont un peu paumés, ces personnages. Et en même temps, ils y mettent du cœur, de l'énergie, à se dépatouiller, à trouver des... Et tous ces personnages isolés, dans un premier temps d'ailleurs, parce qu'on les retrouve, on a comme ça un panel de personnages, finalement, vont se fédérer pour un projet ensemble. Et ce projet ensemble, c'est kidnapper un banquier. Vas-y, reprends, montre-toi, merde ! Laurent Ponceley travaille depuis 15 ans avec une troupe de comédiens atypiques, Les Manches Cafards. Avec eux, il a construit des spectacles hors normes, sur fond de crise et de violence sociale. Cette fois, c'est au cinéma qu'il les entraîne. Pascal a accepté de camper Bob et ses fêlures. Changer de peau, investir des personnages, sortir du quotidien, devenir quelqu'un d'autre et essayer de le comprendre. C'est toujours bien de parler des gens qui sont à la marge, parce que ça permet de sensibiliser ceux qui sont épargnés. Salim, lui, incarne le voisin de Josiane, prêt à tendre la main. Son personnage est généreux et plein d'empathie, tout comme lui, dans la vraie vie. Tous les textes qu'on a, il y a toujours des trucs de nous, de notre vie. C'est-à-dire que les textes nous ressemblent, voilà, à chacun. OVNI cinématographique d'une quarantaine de minutes, des gens passent et j'en oublie, s'annoncent comme une petite comédie pleine d'humour. Deux acteurs pro vont rejoindre l'équipe dans les prochains jours. Le tournage est prévu jusqu'à mi-mars. Une belle rencontre à présent avec un passionné des oiseaux. Il s'appelle Gilles Essat-Isaroua et l'auteur d'un livre dans lequel il présente tous les avantages à pouvoir accueillir dans son jardin tout type d'oiseaux. Il a lui-même donné l'exemple. Petite visite avec Jean-Christophe Pain et Dominique Semet. C'est un jardin extraordinaire où l'on peut observer tout le petit peuple désert. Jusqu'à 60 espèces différentes. Pinson, mésange, verdier, chardonneret, son jardin. Gilles l'a aménagé tout exprès. Des nichoirs partout, en bois, avec balcon pour le décollage ou en béton, super résistant, super confortable. Imaginez un printemps pluvieux. Les parents arrivent mouillés, ils vont mouiller les jeunes. Donc la nichée risque de ne pas fonctionner. Alors que si le nichoir est bien tempéré, etc., il y aura plus rapidement un réchauffement. Dans son jardin, Gilles associe résineux et feuillus, souches et pierres, des abris et des proies, le gîte et le couvert. Donc entre les haies plantées, les bosquets, qui vont être florifères au printemps et fructifères à l'automne, plus les feuilles qui amènent une certaine nourriture sur le sol, plus la nourriture hivernale temporaire quand il fait froid, plus les nichoirs placés judicieusement partout dans le jardin, ça forme un tout et on recrée ce qui se passe dans la nature. Gilles s'est inspiré de ses voyages. 20 ans de trac ornithologique du Canada à l'Indonésie. Dans son livre, il nous explique comment faire. La fin de l'hiver, c'est justement la bonne saison pour installer des nichoirs. Et oui, bientôt commenceront les parades nuptiales. L'heure de fonder un foyer. Pourquoi pas chez un gentil jardinier ? Avant de refermer ce journal, cette information, attention aux risques d'avalanche. Un homme a été percuté par une coulée de neige aux 7 lots en Isère aujourd'hui. L'avalanche s'est produite à la mi-journée sur le domaine hors-piste de la station iséroise. La victime, âgée de 41 ans, a été dégagée par les pisteurs. Et puis prudence aussi sur les routes. On annonce de la neige en pleine, notamment dans le Nord-Isère. Prévision en météo juste après ce journal. C'est l'affaire de cette édition. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Je vous le disais tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despin pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.